bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui j'ai envie de me refaire rapid fire avec brandon lee alors rapid fire c'est quoi pour moi c'est un film qui m'avait marqué dans les années 90 pour plusieurs choses déjà parce que c'était le fils de bruce lee brandon lee c'était un de ses premiers grands rôles et il y avait eu des combats il y avait des gunfights il y avait pas mal de trucs intéressants dans ce film et c'est un bon petit film d'action série b bon c'était pas un film sans sas mais on passait à un bon moment on va relire de quoi ça parle quand l'attaque devient la défense brandon lee et jack cho un étudiant qui devra utiliser ses aptitudes d'autodéfense pour rester en vie témoin d'un meurtre commis par un patron de la mafia jack est poursuivre par des gangsters et des agents fédéraux véreux sa seule chance jouer selon ses propres règles un vrai film d'action la violence des combats le choc des explosions le suspense de l'intrigue tout est réuni pour faire de rapid fire un spectacle total avec brandon lee zocro là c'est avec zocro je l'avais fait sur la chaîne d'ailleurs c'est pendant ce film zocro qu'il est décédé d'une balle perdue c'est assez bizarre encore cette mort comme la mort de bruce libres d'ailleurs mystérieusement décédé après le 10 après le tournage dans ses débuts étonnants qui ont amené la presse américaine à le surnommer le nouveau jean claude van damme donc ce film a été réalisé par le désigné pour mourir alloën 4 meurtre à la maison blanche qui sont des films assez correct donc on va voir si ça a bienveillé ou pas c'est parti donc je viens de me finir rapid fire bon 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 c'est un film moyen c'est un film moyen qui est un film d'action vraiment banal il n'y a rien d'extraordinaire j'en avais de meilleurs souvenirs ça reste un film d'action correct avec des combats corrects un brandon lui a une technique que ça c'est sympa on voit qu'ils mélangent un peu plusieurs styles d'arts martiaux par contre c'est pas c'est pas le film de l'année ce sera pas le film de la décennie c'est c'est un film qui a marqué sûrement les mémoires parce que c'était le fils de bruce lee mais le reste c'est pas c'est pas fou quoi il ya des scènes de combat assez moyenne il n'y a pas de scène de vraies scènes de combat excellente à part avec le un chinois là qui est toujours dans tous les films des années 90 d'ailleurs il se bat toujours là lui se bat toujours c'est toujours le chinois des films qu'en fait je sais pas il a dû faire tous les films des 80 dans l'arme fatale il était il était dans je sais plus quel autre film aussi et ouais à part de 3 à 2 3 petits bastons corrects rien de fou fou ça reste du classique années 80 film d'action donc rapid fire est un film qui se laisse bien regarder un donc si vous ne l'avez pas vu je vous conseille de le voir ça vous fera une petite idée de ce qu'est capable brandon lee avant avant son décès bien sûr mais ça reste un film classique série b années 80 action un qui s'est ce qui sortirait maintenant sera directement sur netflix et rien de plus quoi donc oui ça reste un film correct donc sur ça je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut